... On avait quitté mai 68 depuis un petit bout de temps on avait cheminé en tout cas au cours de cette journée et je vais vous y ramener avec les danseurs qui sont venus aussi dans l'après-midi pour vous parler en fait d'un ouvrage et donc aussi qui est lié à un travail collectif qui s'est déroulé au sein du laboratoire des discours et des pratiques en danse à travers un groupe de recherche que nous avons fondé en 2011 qui s'appelle le groupe de recherche Histoire contemporaine du chant chorégraphique en France avec des chercheurs plus ou moins enfin tous affiliés au département danse de Paris VIII mais aujourd'hui dans des directions dans des endroits dans des parcours un peu différents avec Isabelle Launay aussi qui est professeur au département danse de Paris VIII mes collègues étant Sylviane Pagès et Guillaume Synthès et donc moi-même donc donc cet ouvrage qui s'appelle Danser en mai 68 premiers éléments apparu en 2014 dans une collaboration éditoriale avec l'université Paris VIII et Micadance un lieu donc centre régional chorégraphique situé à Paris donc l'origine de ce projet c'est un constat historiographique d'abord un constat qui 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 remarque que mai 68 est peu resté dans la mémoire des danseurs et dans l'imaginaire des danseurs ou alors c'est une mémoire plutôt amère ou déceptive qui 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 a marqué en fait enfin qui a marqué avec avec le temps les danseurs un des protagonistes d'alors Dominique Dupuis témoigne ainsi pas de nostalgie certes plutôt une réticence à y revenir comme le retour à une blessure une cicatrice qu'on ne souhaite pas réouvrir c'est comme une gueule de bois une belle cuite certes mais un réveil au goût pâteux donc ces propos de Dominique Dupuis disent déjà sur le fait qu'il s'est passé quelque chose en mai 68 pour les danseurs en France mais qu'il s'en est suivi très rapidement une forte désillusion l'autre constat historiographique que nous avons pu faire c'est que bien souvent dans la littérature en danse mai 68 était nommé de manière hâtive furtive cantonné à être qualifié de révolution ou de détonateur mais sans plus d'approfondissement donc un stade un petit peu flou un peu global qui souligne en creux en fait qu'il n'y aurait pas d'acteurs de mai 68 d'acteurs danseurs en mai 68 pas d'action pas d'histoire propre à ces danseurs et donc en fait il y a une vision un peu culturaliste qui s'est qui s'est principalement imposée autour de ce moment pour la danse qui ferait en particulier de Caroline Carlson l'une des icônes de ce moment 68 elle arrive de fait en France elle est découverte en France de fait à l'automne 68 lors du festival international de danse de Paris aux côtés de la compagnie Alvin Nicolaïs elle remporte un prix prestigieux alors le prix de l'étoile d'or de la danseuse et elle apparaît très vite comme le canon de cette danseuse moderne et américaine qui allait incarner une voix nouvelle une rupture un nouveau souffle dans les décennies 70 donc c'est cette vision culturaliste qui a principalement fait les récits le récit de la danse donc voilà notre ouvrage il avait pour ambition de de vider ce vide historiographique tout simplement et nous avons commencé par une première journée par une journée d'études qui s'est déroulée en 2011 à Micadence où nous avions confié des témoins d'alors Dominique Dupuis Odile Azaguri qui était toute jeune qui n'était pas militante à ce moment là mais qui arrivait à Paris Odile Azaguri Claire Delaroche qui était alors administratrice dans une compagnie et qui parlait pour la première fois de son expérience 68 et donc nous avons réuni ces témoignages dans cet ouvrage que nous avons enrichi avec des entretiens menés avec d'autres acteurs que nous avions pu identifier par ailleurs tel Serge Cutten qui était alors danseur à l'Opéra de Paris mais aussi un militant actif qui ne vous évoque pas grand chose peut-être aujourd'hui mais c'était une figure d'alors assez importante nous l'avons enrichi aussi nous avons convié la chercheuse Claudia Palazzolo pour évoquer pour qu'elle puisse s'intéresser au jerk présent dans Metz pour le temps présent de Maurice Béjar qui faisait alors figure de danse 68 et d'interroger est-ce que le jerk est une figure de la danse en 68 voilà et puis donc un article collectif mené avec le groupe que j'ai nommé tout à l'heure que nous avons intitulé l'ambivalente revendication d'exister mais 68 et la danse et je vais revenir développer cette notion d'ambivalence pour les danseurs ainsi l'une des premières choses dans une démarche historienne un peu sérieuse une chose ce que nous nous sommes demandé c'est à quelles conditions ce mai 68 avait été aussi peu intégré à l'histoire du chant chorégraphique contemporain à quelles conditions il apparaît comme un non-événement alors que par ailleurs nous savons tous que mai 68 c'est la plus grande grève sociale de l'histoire enfin c'est la plus grande grève de l'histoire sociale française c'est par ailleurs le théâtre le cinéma en crise c'est les arts plastiques en action donc une mobilisation des artistes une mise en crise aussi des arts qui semblait alors échapper à la danse en même temps qu'un mouvement social extrêmement intense et voilà donc pourquoi était-il apparu à ce point comme un non-événement pour les danseurs et c'est l'observation toujours en bon historien que nous essayons d'être c'est l'observation des sources disponibles un peu de presse décommuniquer quelques comptes rendus et quelques rapports dont les investigations restent à poursuivre aujourd'hui et ces témoignages et ces entretiens c'est avec le croisement de ces sources que nous avons que nous avons tenté une première analyse et donc dans cette analyse il y avait deux dimensions la première dimension c'était d'abord de faire cette histoire bien sûr de la mettre en lumière de lui donner une épaisseur de donner une épaisseur historique à l'action des danseurs en mai 68 puisqu'effectivement comme je le disais nous nous sommes rendus compte qu'il s'était bien passé un certain nombre de choses et la deuxième dimension de notre travail c'est d'exposer les raisons pour lesquelles ce moment effectivement est apparu comme paradoxal car si les danseurs ont bien participé à cette effervescence de la contestation leurs revendications apparaissent pour le moment en décalage avec les revendications qui pouvaient s'exprimer alors et les contestations de la rue donc une chose importante qui nous a mené sur ces pistes là c'est la découverte à la bibliothèque nationale de France Philippe Artière en a parlé cet après-midi d'un petit lot de documents qui étaient conservés dans un lot considérable de tracts et de communiqués qui s'appelle sous l'intitulé le fond tracts mai-juin 1968 donc c'est un fond très important en fait pour les historiens de cette période puisqu'il regroupe près de 10 000 pièces qui ont été collectées par les bibliothécaires par les lecteurs qui ont fait l'objet de dons ou d'achats de la part de la BNF donc parmi ces 10 000 pièces il y avait un petit lot d'une quinzaine de pièces qui concernaient donc la danse ce qui a été pour nous une découverte réjouissante heureuse puisque dans cette capacité qu'ont eu les danseurs à ne pas faire mémoire et histoire de ce moment 68 on s'est rendu compte qu'ils avaient eux-mêmes gardé peu de traces peu de documents ils avaient très peu d'archives sur ce qu'ils avaient vécu ce qu'ils avaient traversé à ce moment-là pendant ces quelques semaines nous avons aussi consulté et ça c'est le regroupement de nos travaux qui ont permis de croiser ces sources et notamment Guillaume Synthès qui avait travaillé sur le SNAC le syndicat national des auteurs-compositeurs dans lequel une section chorégraphique s'était créée au début des années 60 nous avons bien sûr compulsé la presse et puis extrait quelques rares articles de presse qui pouvaient concerner la danse en mai 68 et puis nous avons aussi quand même dans quelques archives privées pu découvrir des documents très riches et notamment un document que l'on a beaucoup observé qui est un compte-rendu des danseurs lors des assises du théâtre en Avignon donc à l'été 68 donc dans ces assises du théâtre il y avait là aussi une commission danse qui s'est déroulée sur deux jours et donc on a pu observer les comptes-rendus de cette commission donc là je vous montre voilà donc au bon c'est pas la peine on voit rien d'ailleurs ça ressemble très fortement aux petits documents qui sont cachés là-bas concernant concernant Nanterre on est vraiment très proche dans la typographie bien sûr mais même dans la mise en mise en mise en page etc donc voilà c'est juste pour pour vous montrer donc ces traces tangibles quelques-unes parmi parmi celles que nous avons pu hop voilà et ça c'est donc à la fin de notre article un petit peu la liste des sources primaires que nous avons sur lesquelles nous avons travaillé voilà voilà donc je reprends voilà donc c'est source primaire et puis aussi comme je vais signaler les témoignages et parmi eux il y a vraiment deux catégories de témoins il y a les grands témoins ceux qui sont qui sont forts dans le chant chorégraphique des danseurs qui ont la sensation d'avoir fait l'histoire je pense à Dominique Dupuis ou à des figures comme Catherine Atlani donc qui qui se pensent comme comme porteurs d'une mémoire donc nous les avons convoqués parce que leur mémoire bien sûr est riche mais nous avons aussi tenu et à convoquer ce qu'on appelle les petits témoins ceux qui n'avaient pas la sensation de faire l'histoire ou qui n'avaient pas la sensation que ce qu'ils avaient traversé à ce moment-là était susceptible d'intéresser les chercheurs aujourd'hui et notamment des gens comme Claire Delaroche qui était administratrice ou quelqu'un comme Serge Cutton qui certes avait été danseur à l'Opéra de Paris qui avait été très militant qui avait eu un beau parcours dans les années 70 mais une carrière beaucoup plus discrète dans les années 80 et qui était un peu à la fois amère de ce milieu-là et puis un peu retranchée dans une zone géographique restreinte où il n'y avait plus trop de porosité avec le milieu de la danse donc ça a été vraiment important de convoquer ces témoins-là donc à travers tout cela à travers cette démarche en plusieurs points et cette quête de source nous avons pu faire une première proposition d'un établissement des faits de ce moment 68 qu'est-ce qui s'est vraiment passé comment s'est déroulé en mai-juin 68 l'action des danseurs donc effectivement il y a la mise en évidence d'une organisation effective des danseurs qui a donné lieu à quelques initiatives notamment un lâcher de tract à l'opéra Garnier lors d'une représentation pendant les grèves donc un lâcher de tract pour inviter les danseurs de l'opéra à se mettre en grève donc c'est un petit happening sympathique quand même ou alors chose plus remarquable aussi c'est l'organisation de cours gratuits ouverts à tous et c'est un grand moment d'échange et de partage des savoirs des pratiques des danseurs de toute obédience à ce moment-là j'y reviendrai un petit peu après mais aussi la chose la plus notable dans ce moment-là c'est la production de rapports cette production de rapports elle aura une importance sur les ombres portées des après les années qui vont suivre mai 68 pour la danse et il y a une grande idée générale qui préside en fait à ces rassemblements de danseurs en mai-juin 68 que résume Claire Delaroche dans son témoignage nous étions indignés à ce qui correspondait pour nous à une grande misère sociale celle des danseurs que nous considérions comme des prolétaires de l'art en tout cas ceux dont le travail était le moins reconnu ceux qui étaient les plus exploités et des gens qui ne bénéficiaient d'aucun statut ainsi le premier engagement des danseurs on le voit est politique il est lié aux conditions de travail précaires et au manque de reconnaissance dans l'espace culturel et auprès des pouvoirs publics c'est sûr que mai 68 n'a pas engendré de danse militante il n'y a pas eu un cinéma militant il n'y a pas eu pardon une danse militante comme il y a un cinéma militant il n'y a pas d'agite propre chorégraphique ou de happening issu du chant de la danse en somme il n'y a pas de danse révolutionnaire en soi capable de transformer la danse à la fois dans ses formes et dans ses fonctions mai 68 pour les danseurs a d'abord constitué un moment inédit de rencontres entre courants et générations différents fédérés autour d'une quête celle de l'égalité et d'un désir de conquête de l'espace public ça c'est vraiment la chose la plus importante je dirais de ce moment 68 mais la chose qui apparaît le plus à travers les documents mais bien sûr il y a beaucoup de pistes qui nous indiquent aussi que 68 en tout cas ce moment 68 qui n'est pas forcément cantonné à ces deux mois a pour les danseurs aussi bouleversé leur regard sur les pratiques plutôt en studio et donc amené progressivement à un travail en studio dans un premier temps davantage axé sur un rapport au sentir à la sensation au savoir kinesthésique notamment avec un travail de l'improvisation plus investi en France que dans les années auparavant donc je vous propose rapidement juste pour vous situer une petite chronologie des faits des actions des danseurs en 68 avec un premier grand rassemblement qui apparaît dans les sources le 18 mai au théâtre de l'Odéon qui est lui occupé depuis le 15 mai par le comité d'action révolutionnaire et donc il est occupé pour marquer comme vous le savez sûrement son opposition au théâtre populaire institutionnalisé donc l'Odéon ça devient un lieu de rencontre étudiants artistes ouvriers importants et donc à la faveur de la grève générale décrit une observatrice tout ce que Paris compte de maîtres de ballet de chorégraphes d'étoiles et de professeurs de toute discipline d'élèves a pu se réunir et ces premiers rassemblements se structurent très vite en un comité d'action de la danse qui lui est issu du CRAC le comité d'action culturelle qui avait été mis en place notamment par Antoinette Fouque Monique Wittig André Téchiné ou Boulogier à la Sorbonne et le quartier du centre du comité d'action de la danse est situé quant à lui rue Michelet à l'institut d'art et d'archéologie dans le même temps et face à l'assaut des contestataires sur l'Odéon et au violent heure entre les salariés syndiqués et les contestataires le personnel de l'Opéra et de l'Opéra comique décident le 17 mai d'occuper eux-mêmes leurs locaux afin de protéger je cite l'un des danseurs qui a participé à cette occupation à protéger leur outil de travail et finalement c'est pas l'extrême gauche qui va envahir l'Opéra c'est l'extrême droite qui tente au soir du 21 mai de forcer les piquets de grève et là je vais vous lire le témoignage assez épique que conserve ce danseur à l'époque qui deviendra danseur étoile qui est Jean Guiserix pour schématiser la gauche avait pris l'Odéon et la droite voulait s'emparer de l'Opéra nous ne voulions absolument pas de cette récupération donc pour que l'action française enfin ce que l'on appelait les fascistes à l'époque ne prennent pas l'Opéra nous montions la garde avec des boucliers d'Aïda et de Norma avec des matraques en bois ou en carton avec des casques de figurants tout cela était très sérieux mais j'imagine rétrospectivement sans réelle efficacité on avait des tours de veille avec les pompiers les habilleuses et les machinistes on dormait même à l'Opéra ce qui était formellement interdit c'était très symbolique évidemment car nous n'aurions pas pu faire grand chose face aux bombes lacrymogènes et aux fusils mais il y avait l'envie de défendre un lieu que l'on aimait pour lequel on se serait battu et dans lequel pouvait s'inscrire une autre façon de voir la danse nous le rêvions du moins donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'Opéra les danseurs et l'ensemble du personnel étaient déjà grévistes en mars 68 notamment par rapport à des revendications de salaire et via les syndicats qui sont très forts dans ces institutions celui qui est majoritaire c'est la CGT SFA donc il y a ce fonds de revendications salariales qui est présent en mai 68 à l'Opéra auquel s'ajoute comme on le sent dans le témoignage de Jean Guiserix un autre registre qui est celui plus symbolique du rêve voilà du rêve où le danseur espère une ouverture de l'institution face aux bouleversements qui sont à l'oeuvre sous leurs yeux dans la société cependant c'est bien au sein du comité d'action de la danse que se rallient les danseurs de l'Opéra et que les actions les plus concrètes vont se réaliser donc les constats et les revendications du comité d'action de la danse à partir des documents dont nous disposons et notamment l'un des documents qui datent du 28 mai voilà les constats sont sont assez durs il faut éviter certaines erreurs et en particulier de se hâter au risque d'aboutir au corporatisme la peur d'enfermer la danse dans un monde isolé et de la compartimenter est formulée avec insistance donc ça c'est pour c'est pour poser un petit peu les cadres du collectif et par ailleurs des constats sont formulés celui comme par exemple par lequel la danse n'est qu'un divertissement superficiel qu'elle est coupée en retard que le danseur manque de culture générale bref le rôle de la danse dans la société et le désir d'exister au sein de la culture apparaissent dès lors comme les deux grandes préoccupations qui ressortent de ce premier document et vont rapidement être suivies de mesures et de préconisations donc un peu plus tard dans les documents les communiqués datés des 31 mai et 2 juin on se concentre sur la contestation des moyens de l'enseignement et l'enseignement va devenir vraiment la préoccupation le coeur en fait des revendications et des réflexions menées par les danseurs et pour preuve en fait les nombreuses commissions qui se mettent en place en fait à partir des grandes réunions du CAD il y a beaucoup de commissions de danseurs du conservateur national du syndicat SFA autour des questions de l'enseignement et toutes ces commissions aboutissent à l'avant projet de réforme de l'enseignement qui est en date du 23 juin ça ne sert pas à grand chose que je vous le montre mais bon bref c'est par là voilà donc ça c'est la première page donc il y a différentes réunions et différentes commissions qui se sont mises en place autour de l'enseignement et par ailleurs dans les tracts on voit aussi que les danseurs le CAD se rend à l'UNEF en juillet à Grenoble dans les assemblées de l'UNEF et aussi aux assistes de l'université à Toulouse donc on voit toute une chronologie en fait de l'action des danseurs qui va d'abord poser en fait les constats propres au champ de la danse et puis ensuite s'organiser en réunion en commission et aussi en se déplaçant dans les autres assemblées autour de ces questions de l'enseignement donc c'est bien à travers ce que nous indiquent ces documents et leur lecture attentive c'est qu'à travers ces démarches c'est d'abord un désir d'égalité qui transparaît ce désir d'égalité il s'incarne déjà dans un premier élément qui serait celui de faire naître socialement la danse il y a quatre choses qui se dégagent de ces documents et des témoignages qui nous permettent de dire cela d'abord on remarque une identification à la classe ouvrière on en a parlé en début d'après-midi qui est aussi formulée par les danseurs qui est disséminée dans leurs discours et leurs actions quelques exemples dans les discours de ces communiqués il y a des injonctions à prendre sa carte de travail et face à la méconnaissance des aspirations du public on prône une nécessité de dialogue avec les ouvriers et les travailleurs et selon la chercheuse Christine Ross en particulier cette dynamique qui met en rapport des corps sociaux a priori étrangers et bien au coeur des événements de mai 68 bien plus profondément que la constatation du pouvoir en fait pour les danseurs cela se traduit aussi par une mixité professionnelle au sein même du CAD il n'y a pas que des danseurs il y a des administrateurs il y a des dentistes il y a des ingénieurs qui sont les compagnons ou les maris des danseuses et qui se joignent au débat et cela amène des situations inédites au sein même du milieu chorégraphique allant bousculer les hiérarchies et les cadres établis au sein des traditions chorégraphiques Serge Cutten par exemple explique il dit j'ai un vif souvenir de Réunion où Roland Zetoun un chirurgien dentiste compagnon d'une danseuse de la compagnie Félix Blasca donnait des leçons de morale à ceux qui faisaient de la danse alors que lui-même n'y connaissait rien je revois encore ce très bon orateur donner des leçons à Monsieur Labise qui est une figure de la danse classique un maître de ballet reconnu qui se remettait totalement en cause à ce moment là donc en plus une partie des danseurs cesserent à cette occasion de se penser aussi comme des exécutants amorçons là une possible remise en cause des hiérarchies c'est encore un souvenir de Serge Cutten qui nous le laisse à penser il n'y avait plus de chorégraphe c'est du moins ce que j'ai entendu lors des dernières réunions à la Villette où Madame Lefebvre donc Brigitte Lefebvre disait qu'il ne fallait plus appeler un danseur un danseur ni un chorégraphe un chorégraphe qu'il fallait tout changer Rosella Heightower l'a alors interpellé en lui disant mais alors Brigitte on est quoi ? on n'est plus rien s'il n'y a plus de définition qu'on ne peut plus s'appeler ni danseur ni chorégraphe on fait quoi alors ? donc pour Christine Ross cette attitude correspond aussi à ce qui caractérise le mieux ce que l'on nomme les événements de mai 68 à savoir une crise du fonctionnalisme qui était aussi à l'oeuvre du coup pour les danseurs Philippe Artier en a parlé cet après-midi la prise de parole constitue aussi l'une des dimensions politiques advenues avec mai 68 et là encore elle n'échappe pas aux danseurs j'ai eu la sensation qu'enfin nous pouvions parler explique Catherine Atlany elle est de religion juive née après la seconde guerre mondiale elle explique qu'il a fallu longtemps taire autour d'elle la déportation j'ai voulu faire de la danse précisément pour résister à cela la danse et le mouvement du corps la vie du corps dit-elle encore ainsi pour elle si cela n'a pas duré très longtemps cet élan de partage et de parole a été essentiel pour Dominique Dupuis ce fut aussi la rencontre avec les danseurs et leur enthousiasme à se rencontrer qui a été important même si certains avaient l'air de sortir du sommeil de la belle au bois dormant dit-il encore et qu'ils découvraient que la danse pouvait exister autrement que dans la sueur des studios ou des scènes il semble ainsi que cette prise de parole ait permis de libérer une énergie politique en veille qui se traduira tout au long des années 70 par la multiplication de débats de rencontres entre danseurs avec le public lors de manifestations souvent militantes et qui seront la plupart dues aux danseurs eux-mêmes enfin un autre point qui marque cette volonté d'exister et de naître socialement dans l'espace public c'est le comité d'action de la danse lui-même qui épouse parfaitement les formes politiques de mai 68 c'est-à-dire les comités d'action qui sont apparus d'abord dans les lycées en février 68 et qui répondant au déficit de légitimité des organisations traditionnelles traduisent bien l'amorce d'une organisation sociale différente le comité le comité d'action on l'a vu de la danse est particulièrement hétérogène ouvert sans chef de file tutélaire pouvant faire autorité donc l'autogestion est aussi un modèle qui traverse les danseurs à ce moment-là dans un des tracts ils disent le comité d'action de la danse n'est pas créé pour vous représenter mais au sein de ce comité représentez-vous vous-même agissant ainsi vous tous danseurs interprètes professeurs chorégraphes et sympathisants de la danse vous pouvez mieux vous comprendre et vous faire comprendre donc ces quelques lignes marquent bien à la fois la volonté de couper aussi avec les formations syndicales auxquelles les danseurs y compris à l'opéra sont attachés mais voilà mettre à distance le système pyramidal en préconisant une autonomie une responsabilité du sujet qui invite vraiment le danseur à ce moment-là à exister comme sujet en dehors de ses cadres et de ses hiérarchies cette quête d'égalité et de conquête de l'espace social passe aussi par un moment d'autocritique dont j'ai parlé dans les documents les constats sont sans appel rudes et l'autocritique est assez sévère on parle donc bien de retard de la danse dans la société où elle n'est ressenti que comme un divertissement superficiel coupé de la société elle n'apporte rien au public donc ça c'est dans le toujours dans ce document du 28 du 28 mai on parle aussi de méconnescence totale de l'harmonie des gestes dans les pays occidentaux le danseur ne peut s'exprimer parce qu'il manque de culture générale et donc on évoque aussi la place du danseur dans la dynamique révolutionnaire actuelle il y participe en constatant l'état actuel de sa discipline et en cherchant de nouvelles structures lui permettant de s'exprimer donc ces constats d'absence de culture générale de méconnaissance des autres cultures gestuelles aussi et des divers fondements de la pensée chorégraphique attestent en somme un défaut d'approche réflexive pour les danseurs à ce moment là il postule aussi bien à faire exister la danse en dehors des scènes et des studios et le deuxième cadre de ce désir d'égalité qui est recherché par les danseurs à ce moment là c'est de combler le retard de la danse en matière de politique publique c'est dans ce contexte que la critique de l'enseignement prend toute sa dimension et que la création d'une université des arts surgit comme l'un des souhaits et comme l'une des revendications les plus récurrentes voire comme un besoin vital il s'agit de prendre les choses à la racine à savoir repenser la formation du danseur mais il s'agit aussi de l'inscrire dans des institutions d'éducation donc cet avant projet de réforme qui synthétise ces nombreuses commissions qui ont eu lieu en mai-juin 68 visent à une refonte totale de l'enseignement avec deux préoccupations d'une part intégrer la danse dans l'enseignement général et supérieur de manière à la rendre accessible au plus grand nombre selon des projets variés la formation des professeurs la formation d'un public et aussi à développer la recherche au sein de l'université chose qui mettra un certain nombre d'années à se réaliser d'autre part il s'agit aussi d'améliorer les concessions de travail dans les conservatoires notamment je bois un petit peu d'eau pardon il s'agit d'établir des liens nouveaux avec la société et selon des cadres de pensée aussi nouveaux donc le projet qui vise à rattacher la danse à un département des arts par exemple est pensé en fonction de principes égalitaires où la constitution de commissions paritaires est postulée avec une commission formée d'étudiants de professeurs de techniciens de chorégraphes et d'administrateurs il y a aussi le désir de porter vraiment attention aux besoins de la société d'organiser des groupes de recherche etc il y a aussi un désir de transformation des rapports entre enseignants et enseignés à travers une participation active c'est le terme employé à travers aussi le développement de l'esprit critique c'est le terme qui est posé et à travers une accentuation des échanges entre les étudiants et la société à travers aussi l'introduction de la danse contemporaine à tous les niveaux de l'enseignement public donc à l'épreuve de ces archives on trouve nombre d'indices qui signalent un réel désir d'émancipation d'égalité de communauté de partage et de reconnaissance d'une autre manière de vivre et de percevoir la danse mais force est de constater que ces revendications ne sont pas aussi exacerbées et aussi radicales que dans d'autres champs artistiques c'est effectivement au nom de cette égalité que les danseurs revendiquent également dans leurs différents rapports le droit d'auteur quand les musiciens et les cinéastes le remettent en cause qu'ils réclament aussi la direction de centres nationaux quand le pouvoir des barons du théâtre issu de la décentralisation est contesté par une grande partie des gens du théâtre c'est aussi en contradiction avec les contestations de la rue qu'un diplôme d'état du professeur de danse est proposé alors que la valeur du diplôme est contestée au sein de l'université et par bon nombre d'artistes aussi c'est aussi en contradiction avec la contestation qu'un meilleur système d'examen une meilleure sélection dans les conservatoires est demandée quand les étudiants des conservatoires de théâtre et de musique critiquent le système sélectif et l'idéologie de l'examen là encore Dominique Dupuis parle de l'ambivalence de l'aventure qu'a constitué mai 68 pour les danseurs par cette contradiction entre le souci de montrer la danse sous un jour démocratique de la sortir de son ghetto mondain on était trop souvent confinés et de l'autre côté son appétit de reconnaissance et son besoin de reconnaissance je dirais même en somme si la demande d'égalité et d'émancipation est bien en phase avec le fond politique de mai le contenu lui est à contre courant le projet de création du diplôme d'état qui est proposé par Michel Descombeck qui était alors maître de ballet à l'Opéra de Paris résume bien cette contradiction et elle est formulée ainsi dans un compte rendu paru dans les saisons de la danse au moment même où les étudiants exigeaient la suppression des diplômes ce dernier le diplôme d'état nous est apparu comme un contresens donc cette proposition de remaniement a été récusée mais ce qu'il faut envisager en fait pour comprendre finalement cette position des danseurs à ce moment là en mai 68 c'est la singularité du contexte propre à la danse pour comprendre ce qui s'est joué dans le chant chorégraphique à ce moment là ce désir d'égalité ne pouvait pas passer par une remise en cause aussi radicale des institutions des cadres et des pouvoirs ni même des savoirs institués tel qu'elle s'exprima dans les mouvements étudiants ouvriers et dans les pratiques artistiques bien sûr dès lors que les danseurs étaient largement à la marge des institutions artistiques et des pouvoirs intellectuels et culturels il n'existait aucune politique de la danse contre laquelle pouvaient s'ériger les danseurs alors même qu'effectivement au même moment la politique de la décentralisation des théâtrales instituée de longue date a largement contribué à provoquer cette crise du théâtre en mai 68 un autre point néanmoins vient rendre aussi ce bilan des danseurs assez paradoxal si j'ai parlé d'un moment de rencontre inédit entre danseurs et génération et si l'une des actions les plus remarquables effectivement a été l'organisation d'ateliers ouverts gratuits qui présentaient un nombre de disciplines de toute obédience classique jazz les techniques modernes aussi quelques ateliers d'improvisation du yoga des danses folkloriques etc et que ce moment a brassé tous les danseurs et les professeurs et que chacun finalement a remis à plat ses compétences et ses connaissances pour aller s'intéresser à des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout et ça a été des moments de révélation assez intenses pour certains visiblement qui découvraient les danseurs modernes qui découvraient la danse classique et les danseurs classiques qui s'initiaient tout d'un coup à des pratiques modernes qui étaient elles aussi pourtant installées en France en tout cas pratiquées en France depuis quand même quelques décennies donc il y a cette rencontre cette porosité qui a existé même brièvement entre les danseurs d'obédience très différente mais pourtant les antagonismes n'en sont pas moins restés vifs et la tentative hégémonique de la tradition classique n'en est pas moins restée active et il est frappant dans ces comptes rendus de lire aussi avec quelle fermeté la commission contemporaine qui est l'une des commissions créée par les danseurs doit rappeler l'indéniable légitimité de sa présence concernant les réformes toute réforme qui ne tiendrait pas compte de l'existence de la danse contemporaine et de l'alternative globale qu'elle propose ne serait que reconduction du système existant masqué sous des transformations de surface en d'autres termes face à la présence des danseurs classiques souvent en plus grand nombre dans les assemblées la révaluation de la pensée et de la pratique de la danse contemporaine sa valorisation dans les enseignements institutionnalisés est loin d'être une évidence donc là le chant chorégraphique semble être confronté à ses propres limites celle de la rencontre et du désir d'égalité quand on touche à des valeurs aux valeurs de la danse classique et dans ce compte-rendu d'Avignon des 27 et 29 juillet 68 c'est encore plus frappant il y a une posture réactionnaire presque qui ressurgit les participants à cette commission on peut supposer les danseurs qui sont pour la plupart des danseurs du ballet du 20ème siècle et donc on peut lire en résumé de ces rencontres qu'ils estiment que l'amateurisme qui veut se mêler à la profession est un danger donc il y a une danse c'est ce qu'ils expliquent destinée à la base c'est-à-dire aux personnes qui la pratiquent dans leurs loisirs mais pour former un danseur professionnel il faut l'enfermer 10 ans dans un couvent donc ces débats érigent toujours une ligne de partage peu poreuse où le danseur professionnel perdure dans un modèle traditionnel artisanal fait d'un savoir technique puissant qui exclut tout amateurisme toute pratique qui pourrait faire penser à de l'amateurisme et aussi dans un modèle vocationnel voire monacal où les notions de sacrifice les notions d'enfermement les notions d'apprentissage exclusif sont encore très actives donc on en est quand même aussi beaucoup là encore en 68 et ce moment 68 n'a pas permis de rendre ces discours caduques pour les danseurs et lorsqu'on leur demande quelle est la liberté du danseur à l'intérieur de la danse classique il est répondu dans ses comptes rendus le ballet contemporain travaille avec une base classique on ne peut accéder à un vocabulaire contemporain si on ne possède pas une base classique ou académique qui libère le corps pour n'importe quoi d'autre les spectacles produits par des gens qui n'ont pas bien assimilé cette technique se révèlent inférieurs c'est une solution de facilité il ne montre pas assez de travail en profondeur donc c'est un discours qui tend bien sûr à faire de la danse classique le seul modèle technique possible et donc met en évidence la difficulté à adopter un discours critique vis-à-vis de ce modèle autant dans ses fondements idéologiques que dans ses traditions et qui va jusqu'à inférioriser voire nier d'autres possibilités d'autres savoirs techniques d'autres façons de penser et d'agir à travers la danse et c'est effectivement ce que ce que ce confirme Serge Cutten par exemple quand il dit il résume très bien nous n'étions pas prêts à accepter que l'on puisse danser autrement les danseurs modernes n'étaient pas considérés par nous comme des vrais danseurs parce qu'on ne voyait pas l'effort du corps dansant au travail donc ces confrontations et ces contradictions auront sans doute étouffé la portée de mai 68 tout autant qu'un retour à l'ordre désiré par cette frange la plus conservatrice des danseurs aura rapidement remis d'une certaine façon les choses telles qu'elles étaient avant à travers ces débats professionnels amateurs ou classiques modernes donc il apparaît tout de même qu'il y a eu vraiment une réelle opportunité de donner que mai 68 a donné une opportunité réelle de donner à la danse une dimension politique et sociale pardon je vais y arriver au chant chorégraphique que des revendications se sont exprimées se sont affirmées et que l'on peut dire que l'existence d'une catégorie sociale danseur s'est imposée à ce moment là de plus cette production de rapports assez nombreux dont je vous ai parlé n'est pas restée finalement enfouie si elle n'a pas eu d'effet immédiat après 68 tous ces comptes rendus qui détaillent et qui structurent des propositions concrètes pour faire exister une politique de la danse en France se sont vues réaliser en particulier déjà on produit d'autres rapports tout au long des années 70 et c'est l'agrégat de ces rapports de cette mobilisation des danseurs de ce militantisme tout au long de la décennie 70 qui a forgé les premières commissions au début des années 80 donc au moment de l'élection de François Mitterrand et du projet Langue du ministère de la Culture où là effectivement une vraie politique enfin une grande politique en faveur de la danse est instituée avec des bouleversements remarquables en matière de soutien de création de structures etc donc on peut vraiment dire et les documents l'attestent que toutes les propositions que nombre de propositions qui ont été formulées en 68 mais aussi auparavant notamment à travers le SNAC que j'évoquais tout à l'heure et tout au long des années 70 ont vraiment permis l'émergence de cette politique des années 80 voilà je peux m'arrêter là je pense que après merci un immense merci Mélanie pour cet exposé détaillé de l'histoire et de toutes les contradictions qui ont pétri le milieu professionnel de la danse dans ces années là et pour ton enthousiasme sans faille malgré l'heure tardive oui je t'ai partagé entre l'idée de vous endormir tu nous as pas du tout endormi bon alors on est en retard mais mais voilà si jamais il y a des questions urgentes quand même on les prendra ou des commentaires on peut prendre 5 minutes en tout cas avant la dernière performance est-ce qu'il y en a ou pas je ne sais pas je crois qu'on m'entend non ok ah non pardon et juste tu as dit quelque chose sur une des contradictions c'est à dire que la danse à cette époque était à la marge et qu'en fait la marge crée de la du de la réaction voire du réactionnaire je trouvais que c'était une actualité auquel on était confronté encore actuellement comment en mettant en créant de la marge on crée du réactionnaire tu l'as un peu évoqué j'avoue que je pour c'est intéressant cette idée là voilà parce que je trouve qu'on est on est dans ce vin là et que pour prendre des méchants exemples enfin on peut trouver des méchants exemples qui nous prouvent actuellement que des gens sont élus en réaction comme ça et des gens de droite voilà et je trouvais ça intéressant c'est sûr qu'il y aurait dans la danse encore à tout un champ à explorer c'est une danse de gauche une danse de droite effectivement on pourrait aussi faire ce partage là en mai 68 mais cette frange réactionnaire c'est plutôt celle de l'Opéra de Paris quand même qui reste qui reste quand même c'était la principale institution donc c'était c'était pas la marge en fait des danseurs qui étaient donc qui a adopté cette posture réactionnaire mais plutôt ceux qui voulaient donc ne pas au sein de l'Opéra de Paris comme l'évoquait Jean Guiserix rêvait d'introduire enfin de bouleverser la danse à l'Opéra de Paris tout en conservant bien sûr cette tradition classique mais à l'intérieur même toute une frange réactionnaire voulait bien sûr conserver les statuts les cadres les pouvoirs etc donc c'est plutôt cette une réaction enfin un conservatisme bien institué j'ai envie de dire parce qu'en fait par rapport à tout ce que vous avez développé en fait si on compare avec le milieu du théâtre en fait le milieu de la danse c'est en fait un milieu beaucoup plus restreint en fait en France à ce moment là les institutions de la danse sont en fait des institutions très élitistes l'Opéra de Paris enfin je ne sais pas s'il y en a d'autres institutions à ce moment là vous avez surtout insisté sur l'Opéra de Paris c'est la principale institution sinon en termes d'institutions il y a les conservatoires où il n'y a pas du tout de danse contemporaine il n'y a que de la danse classique et c'est donc l'enseignement et il y a des ballets dans les opéras dans les opéras régionaux mais il n'y a pas il n'y a pas d'institutions il y a quelques rares subventions mais c'est vraiment extrêmement ridicule qui sont attribués aux compagnies de danse mais vraiment c'est incomparable la politique il n'y a pas de politique qui est menée pour la danse il n'y a pas de structure en dehors de celle que les danseurs ou les mécènes ou les théâtres veulent bien offrir aux danseurs mais il n'y a pas de structure proposée en dehors de l'Opéra de Paris proposée aux danseurs pour pour diffuser la danse en particulier la danse contemporaine merci peut-être juste un dernier mot pour annoncer le fait que vous êtes en train de travailler avec un nouvel ouvrage un deuxième opus oui donc toujours avec notre équipe Isabelle Lhonnet Guillaume Synthès et Sylviane Pagès mais peut-être si tu veux en parler Isabelle un petit peu parce que c'est important par rapport à la journée qu'on a eue aujourd'hui qui était décentrée par rapport à la France oui c'est ça on a vraiment eu le besoin d'ouvrir au champ international concernant on va dire les milieux chorégraphiques donc dans le livre le livre va s'ouvrir sur rébellion de la chair Dijikata Tatsumi c'est un des fondateurs du Buteau qui est une pièce extraordinairement radicale par rapport notamment à la présence américaine au Japon ensuite il y aura certainement l'Amérique latine avec la façon dont les danseurs ont vécu sous les dictatures au Brésil et en Argentine voilà ça c'est une chose dont on a peu parlé ce matin mais c'est vraiment important de la tension du moment liée à des répressions très violentes il y aura évidemment les Etats-Unis il y aura l'Allemagne la France et ce qui est et la France va venir sans doute dans la dernière partie du livre mais ce qui est intéressant comme l'a dit Mélanie c'est qu'en France la spécificité ça a été vraiment pas tant le combat esthétique que le combat politique et le combat pour l'égalité ce qui n'est pas le cas du tout dans les autres pays où la question d'avoir un statut social républicain au même titre que les autres arts elle a été absolument centrale pour les danseurs et ça c'est assez étonnant de voir qu'en fait 68 a été au niveau des compagnies instituées une sorte de en termes esthétiques très très peu que ça ne s'est pas incarné dans les corps sur les scènes donc si ça s'est joué dans les corps ça s'est joué hors scène à un autre moment mais par contre la bataille était on va dire institutionnelle et les chorégraphes hippies à l'Olympia enfin on a vu il y a une pièce de Janine Charac à mourir du rire où les danseurs sont tous déguisés en hippies et puis ils sont en train de faire des figures classiques et là on est vraiment et c'est pareil pour Béjar c'est pareil pour le danseur de Béjar on est vraiment sur le malentendu voilà malentendu complet quoi et il y a une espèce de oui de de trompe l'oeil en fait qui s'est opéré en classe c'est thématisé par les danseurs et plutôt souvent les néoclassiques mais pas du tout incarné critiqué dans les corps quoi donc ça crée c'est vrai un anachronisme mais je me demande si en fait c'est pas toujours à l'oeuvre c'est à dire que ce qui se passe dans les corps dans la rue et on l'a vu tout à l'heure ces états de corps là on les retrouve pas sur scène aujourd'hui je veux dire je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé voilà je suis assez enfin voilà c'est à dire il y a quand même un schisme dans la danse contemporaine aujourd'hui voilà c'est à dire il y a quand même le monde de l'art et le monde c'est juste enfin voilà c'est à dire que je reste assez assez tendue par rapport à ça voilà voilà on va te remercier beaucoup encore une fois merci Merci.